Bonjour à tous, nobles flibustiers, et bienvenue dans ce nouveau 15 minutes chrono, et non vous ne rêvez pas, c'est sur Donkey Kong Country 2, Diddy's Kong Quest, et oui je n'ai jamais joué à ce jeu, tout à fait, tout à fait, oui oui, range ton pistolet s'il te plaît, je n'ai jamais joué à ce jeu, je n'ai jamais fait le premier niveau de ce jeu, et on va le découvrir même ensemble, en vidéo, j'ai fait le premier, j'ai fait un défi sur le 3, j'ai fait tous ceux qui sont sortis après sur la Wii Wii U, et c'est tout, bref, on va partir pour 15 minutes chrono, maintenant on est parti 15 minutes chrono sur ce Donkey Kong, donc on va tout de suite mettre ça en stéréo et en français, on va séchonner une partie au hajar, et on va jeter à One Player Mode, et il faut savoir d'ailleurs que les Donkey Kong, et bien, les premiers en tout cas ceux de Rare, parce que c'est développé par Rare, dont la musique a été développée par David Wise, et c'est sorti en 1995 ailleurs, et bien ceux sur Super NES, je ne suis pas super fan des Donkey Kong, je dois vous l'avouer, donc là on déverrouille Dixie, un nouveau personnage de ce Donkey Kong Country 2, parce qu'il faut savoir que dans le 2, on ne joue pas Donkey Kong, il y a son nom dans le titre, mais on ne joue pas Donkey Kong, je voulais être sûr qu'il y ait bien de la musique, parce que je n'entendais pas la musique, par contre, attends, il y a un problème, je n'ai pas pu choper le tonneau, j'ai oublié les commandes du jeu, alors oui, il faut savoir que le premier Donkey Kong Country ne m'a pas laissé un sourire impérissable, je n'ai pas spécialement apprécié plus que ça, je pense que le fait d'avoir voulu en faire un super défi, et qu'il avait été annulé, parce qu'en fait on n'arrivait pas à finir le jeu, parce qu'il était trop dur, on doit y jouer pour quelque chose, mais, trouver le jeton, là, il y a des mini-jeux, comme dans le 3, mais pas comme dans le 1, ok, il faut monter sur les tonneaux, donc là d'ailleurs c'est assez particulier, parce qu'on commence là où finit le premier Donkey Kong, donc Donkey Kong aurait été capturé, et du coup Didi et Dixie vont tenter de libérer Donkey Kong, donc là on est bien sur le gallion de King Karol, c'est cool, spoil, hein, le boss final, du 1, et certainement du 2, mais là j'en ai pas la moindre idée, je sais que dans le premier niveau du 1, il y a un raccourci si on fait ça, mais là on peut pas, ok, et donc oui, le premier Donkey Kong, il m'avait beaucoup déçu, parce que j'avais joué en premier aux Returns et aux Tropical Freeze, que j'ai évoqués au tout début de la partie, de la vidéo, pardon, mais, du coup, j'ai surtout joué aux Returns en premier, et je m'attendais, je l'avoue, à mieux, parce qu'en plus elle est mythique cette série, alors après, encore une fois, ce n'est pas un mauvais jeu, même le premier Donkey Kong, c'est pas un mauvais jeu, c'est juste que je m'attendais pas à ce que ce jeu soit aussi dur et aussi frustrant, et du coup, bah, en fait, le game over était ultra punitif à un moment, tant que t'avais pas trouvé le checkpoint, enfin pas le checkpoint, l'endroit pour sauvegarder dans le monde, et t'étais obligé de toujours refaire les niveaux, refaire les niveaux, refaire les niveaux, et c'était dur au bout d'un moment, c'était franchement dur, quoi, et puis il fallait vraiment être précis, et tu retrouves pas ça, en fait, dans les derniers Donkey Kong, enfin, dans les nouveaux, ceux de Retro Studio, tu retrouves pas ça, donc du coup, c'est pour ça que je m'y attendais pas, donc c'est pas que c'était mauvais, c'est que je m'y attendais pas, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est surtout des jeux compliqués, heureusement qu'il y a ça, heureusement que je suis tombé, d'ailleurs, et est-ce que Dixie peut faire... Ah non, elle peut pas, ah si, non, non, enfin non, elle peut pas vraiment rouler, elle peut faire le 2B Beyblade avec ses cheveux, mais c'est tout, ok. Alors après, peut-être que si j'y joue aujourd'hui avec un regard un petit peu plus averti, peut-être que, bien sûr, je vais pardonner le premier Donkey Kong, parce que franchement, quand j'avais fait le défi du 3, bah, j'ai bien aimé, j'avais bien aimé y jouer, et là, j'aime bien également y jouer, c'est assez sympa, je trouve, à manier. Alors après, bien sûr, Donkey Kong Country 1, c'était pareil, au début, c'est pas compliqué, faut pas exagérer non plus, les deux premiers mondes du premier Donkey Kong Country, ça va. C'est à partir du moment où on atteint les mondes enneigés, où là, c'était vraiment la galère. Ouais, j'ai pu voir que j'étais pas forcément un bon joueur de jeu de plateforme. Ah mais là, comment tu veux aussi ? Non mais le N, on l'ignore, hein, tant pis. Parce que le but, c'est quand même de ne pas mourir. Le boulet, il va pas nous faire mal, hein. Non, ça va. Donc on pouvait l'utiliser pour balancer sur des ennemis, bien sûr, c'est ce que j'ai absolument pas fait. Heureusement qu'on vient de récupérer Diddy Kong, parce que, euh, on va mourir. Voilà, c'est... Il fallait bien une mort, c'est ça, hein ? Il fallait bien une mort. Et je crois qu'on reprend du début du niveau, car je n'ai pas atteint le... Si j'ai... Ah bah si, je venais de l'atteindre, mais je suis bête, moi, il y a des moments... Math, il faut suivre un peu. Attention, attention, voilà. Et là, il y a le tonneau, super ! J'allais dire un truc très intéressant... Non, j'allais dire une bêtise, donc non, il ne vaut pas que je la dise, en fait. Je vais avoir des problèmes, moi, après. Je voulais parler d'équité homme-femme. Purée, mais c'est un sujet... Tant d'axes, il faut l'avouer. Mais non, mais... Mais non... Et d'ailleurs, dans le 3, Pour ceux qui ne savent pas, Je ne pourrais pas le faire en 15 minutes chrono, parce que je le connais, maintenant. Enfin, je le connais, je connais le début. Donc on ne peut pas vraiment... On ne peut pas choper le tonneau d'équité quand on a les deux protagonistes. Et lui, il va encore me tuer. J'ai fait exactement la même mort. Exactement la même. Non, ce monde, ce niveau-là, s'il te plaît. C'est compliqué, hein, d'être éveillé. Un samedi matin, jour où je tourne cette vidéo. J'avoue que, ouais, c'est... Non, c'est même plus midi, là. Il est plus midi. J'ai faim, c'est pour ça. Je suis pressé d'aller manger. Non, c'est une excuse que je cherche, hein, pour... Pour expliquer mon non-skill. Par contre, ceux-là, ils m'énervent. On va ralentir. Et on va essayer d'y aller un petit peu plus doucement. De passer au moins ce premier niveau. Enfin, ce deuxième niveau. Parce que ça serait bête, quand même, de ne montrer que deux niveaux. Et donc là, on a notre petit Huluberlu. Mais non, mais... D'ailleurs, c'est... Attends. Attends. Ah, on ne peut pas sauter, en fait. J'ai un... Eh, c'est chaud ! Il ne va pas vite. Non, mais il ne va pas vite, en fait. Voilà, il y a un truc que je n'ai pas compris. Mais ça, j'allais dire, c'est le mouvement pour rendre hommage au Donkey Kong Junior sorti sur NES. Ce mouvement où il agrippe plusieurs bouts de ficelle. Bon, en tout cas, j'espère que vous appréciez ce deuxième niveau, car on n'a visiblement pas terminé de le découvrir. Vu que je joue mal. C'est nerveux. Donc, je disais... Non, sérieusement, je ne fais pas exprès. Je vous assure que je... Non, mais j'étais sur la corde, là. Je demande un replay. Je demande votre soutien sur les commentaires. Attends, mais là, il y a un problème. Là, je repasse. Attends. Ah, mais attends, mais... Il ne va pas vite, là. Comme ça, c'est ça ? Attends, là, j'ai les deux, là. Là, c'est... Ah oui, mais j'ai les deux. Mais j'allais forcément avoir les deux. Parce que j'ai le tonneau. Voilà, il est mort. Mais ça ne sert à rien, parce que c'est vrai que j'ai... Oh là 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 là. Allez, à fond, à fond, à fond, à fond. Voilà, avec les joysticks, on bourre. On a gagné une vie. Ah, et c'est la fin du niveau. Allez, on fait le métal, on bouge la tête. Donc là, on a... Cranky. On s'en fout. On est en 15 minutes chrono, je rappelle. Donc on n'est pas là pour faire le tourisme. On est là pour... Tiens, un bonus stage. Trouver le jeton. Très bien. Donc visiblement, il n'y a qu'un seul bonus stage. Il faut tuer. Ah, là 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 ! Oui ! The Justice. Ok, donc il fallait utiliser la... Bouche. Pour détruire les coffres. Quel agréable niveau, vous ne trouvez pas ? C'est ça qui est compliqué avec... Avec les Donkey Kong, surtout les premiers, c'est que tu as du mal à évaluer les distances en fait. Et cet aspect photoréaliste, je ne vais pas dire qu'il a vieilli, parce que même encore aujourd'hui, ça rend le jeu... Enfin, ça ne rend pas le jeu moche, il faut avouer. Même encore aujourd'hui, ça n'a pas tant vieilli que ça. Rendons à César ce qui est à César. Mais, ça rend la progression un petit peu plus laborieux, je trouve, en termes de précision. Mais non Attends là 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 Non là Il y a un tonneau Ah non mais c'est sur le tonneau D'accord Et donc là il y a ça On sent le mec blasé Voilà J'aime bien la Là il y a un problème Là il y a un problème Il y a un move que je n'ai pas compris Parce que je ne peux pas l'atteindre Bon bah tant pis on ne va pas l'atteindre Je ne sais pas Je ne sais pas comment on atteint le tonneau Ah le coffre peut-être Parce qu'il y avait un coffre effectivement Évidemment Ça devait être ça bien sûr Jamy Oh là 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 Il faut que je m'achète un cerveau un jour Non c'est sympa pour l'instant C'est sympa malgré le deuxième niveau qui était assez coche Je disais donc que En fait c'est simple Ce jeu tu lui fais un compliment Derrière tu te prends Une souffrance Donc on va prendre Dixie Je pense qu'il faut avoir Dixie Pour faire le coup de De queue de cheval Et on a perdu la musique je crois C'est d'un calme Point d'esclamation Ah on a une invincibilité maintenant Parce que je crois qu'il n'y avait pas ça dans le premier Et je ne l'ai pas vu dans le deuxième Après comme je l'ai dit le deuxième je ne l'ai pas fini J'ai juste fait le J'ai juste fait le comment dire Le défi que vous avez vu c'est tout J'ai sauté El Famoso Eh j'ai déjà fait une aussi mauvaise performance Lors d'un 15 minutes chrono Je ne crois pas Est-ce que cette vidéo va être drôle pour vous Je ne sais pas Est-ce que je passe vraiment pour un joueur Naze Tout à fait Bon alors on arrête de perdre du temps On joue bien maintenant Ok on va prendre le petit bonus Pour vous montrer un petit peu de contenu Parce que si je meurs après Quand même ça ne va servir à rien Au moins je vous ai montré ce J'ai peur Et j'espère que je ne meurs pas C'est un bonus les gars Easy Tu vois là c'est un bonus Je ne risque rien Ça me fait saliver tellement je suis énervé Mais il faut refaire la même Attends on va essayer de viser la vie C'était pas terrible Ce que j'ai fait Ah on est dans les cales du bateau Du beau galion De monsieur King Karul Et attention gameplay sous-marin Très rapide Mais c'était gameplay sous-marin Il a duré deux secondes Au moins je vous ai montré vraiment Ce qui fait l'ambiance des Donkey Kong Le gameplay sous-marin Par contre on n'a pas la musique Ah Un niveau à la Sonic Où le niveau de l'eau monte et descend Intéressant Très intéressant Et là il y a un raccourci Forcément il y avait les bananes Avec un A Il y a un message Parce que tout à l'heure Il y avait un autre truc Là par contre il y a On a gagné une vie en tout cas Mais alors là Ce que j'aime bien C'est que c'est très labyrinthique Allez on monte on monte on monte On pour le bouton On pour le bouton On pour le bouton Ah on pouvait avoir En garde Ok très bien Donc il y a en garde dans ce jeu Que je n'ai pas eu Parce que bah Parce que bah j'avais pas envie Voilà J'ai le droit de pas avoir envie Yes En plus je vais perdre Didi Au moment Au moment Du tonneau Donkey Kong C'est comme si j'avais voulu Le faire exprès Pour le coup C'est un miracle Ce qui s'est passé On évite l'étoile de mer Allez on est en mode speed roll Là on bourre Là on est à fond On est C'est la new wave C'est la nouvelle vague C'est la nouvelle vague de talent Allez on prend le risque Par là Et on est mal Ce Didi nous a abandonné Dixi nous a abandonné Là 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 Ok J'ai vu la mort venir Mais à des kilomètres C'était Émouvant Très émouvant Ouais c'est pas grave Hop On récupère Didi Dixi Et on continue notre périple sous-marin Dans les Dans les cales Du navire De notre cher Kicking Kaka et Rouroul Oh là là Je fais n'importe quoi Tu peux pas aller vite dans ce jeu Dès que tu vas vite Tu te prends un ennemi Dans la poire Et tu l'as dans la fraise Salade de fruits Allez hop On a récupéré Notre Attention Oh mais non Mais tu peux pas Mais c'était sûr Attends là On va se refaire avoir On va se refaire avoir Par le L'animal à l'arrêt Il y en avait deux Donc là On pouvait pas prendre en garde Et c'est Boum Et c'est la vie Et c'est la vie Pour terminer cette Vidéo du 15 minutes chrono Tant d'émotion Merci à tous Merci Alors là Je suis mais Tellement ému Et On va s'arrêter là du coup Parce que ça fait 15 minutes chrono Que l'on jouait à ce jeu Et Bon bah C'est dans la lignée On va dire Des deux premiers Si vous avez aimé Donkey Kong Country 1 Et Donkey Kong Country 3 Et bien j'ai envie de dire Que c'est du tout bon pour vous Ce petit jeu Développé par Rare Sorti en 95 Est aux petits oignons pour vous Par contre Attention Soyez avertis Si vous avez aimé Les deux derniers Donc Returns Et Tropical Freeze Mettez quand même Une petite nuance Parce que Ce jeu est quand même Complètement différent Et compliqué Et un petit peu plus Ancien on va dire Voilà Donc si vous voulez jouer A ce jeu Bah il est ressorti Sur les différentes consoles virtuelles Et voilà Donc amusez vous J'ai envie de dire Je crois Peut-être que j'ai une grosse bêtise Parce que je vois Il est sorti sur console virtuelle De la Wii Wii U Et New 3DS Je peux les vérifier Enfin bref N'hésitez pas à activer La petite cloche Si vous voulez des nouvelles vidéos Être au courant Avant tout le monde Et vous la pétez D'ici les prochaines vidéos Je vous souhaite De vous porter bien Et surtout Je vous dis A bientôt tout le monde Et salut à tous Pouce Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada